Aujourd'hui, j'aimerais vous confier que j'ai été témoin d'une situation un peu cocasse dans une école primaire près de chez nous. En fait, nous étions un groupe de parents mal assis sur des chaises de 12e année lors d'une rencontre informative et eu un silence malaisant. Et cela s'est produit lorsque la représentante du programme de primaire étonnelle nous apparaît de discipline. À l'école, finis les punitions. Pourtant, historiquement parlant, les punitions ont toujours été mises parce qu'il fallait impliquer la discipline aux enfants. Dès l'Antiquité, l'enfant était déjà reconnu comme un être paresseux qu'il fallait discipliner. Au Moyen-Âge, la région n'a fait bien sûr qu'encourager la sévérité des punitions parce qu'il fallait que l'enfant expie sa faute dans le but de garder son âme pur et de lui procurer son entrée vers le paradis. Il faut dire que les châtiments ont pris de nombreuses formes. Il y a eu des blessures physiques avec des coups sur les doigts, la main, le derrière, des fessiers avec la verge, le martinet, le bâton, la férule et même le fouet. Rien à voir avec les 50-11 degrés. Mais il y a aussi eu des blessures psychologiques. Il y avait le port du bonnet d'âme qui visait l'humiliation de l'enfant qui a mal agi, l'envoi de l'élève dans un cabinet noir pendant plusieurs heures, faire le piqué au coin de la classe et ainsi de suite. Le tout étant parfois appliqué d'une façon assez arbitraire. Heureusement, des lois sont maintenant mises en place pour que l'on cesse ce genre d'ajustement, puisque ces pratiques ne relient pas nécessairement le problème. Certains d'entre vous connaissent sûrement quelques effets indésirables de ce genre de discipline, telles que la haine de l'étude, la peur des représailles qui entraînent les mensonges, la violence qui entraîne de la violence, les suites de confiance en soi, et ainsi de suite. Alors, comme me l'a expliqué la dame du pré-scolaire, le renforcement positif est mis de l'avant, c'est-à-dire de récompenser les personnes qui font des bonnes actions, plutôt que de sévir celles qui en font de moins bonnes. Wow! En comparaison avec ce qui s'est fait dans le passé, nos enfants semblent vraiment s'en aller vers un milieu scolaire très positif, rempli de bonne volonté et d'humanité. Par contre, en n'ayant pas connu la discipline uniquement visée vers le renforcement positif, il est difficile comme parent d'avaler toute cru cette nouveauté, d'où le silence malaisique que j'ai évoqué à propos de la réunion en classe de pré-maternelle. Les parents peuvent entretenir un scepticisme face à cette nouvelle méthode. Certains diront que cela ne viendra pas à bout des plus tannants, qu'il y a quelque chose de mou dans cette histoire. Étant un fait nouveau, on n'en connaît pas encore les effets à long terme, et les preuves devront être présentées pour convaincre les plus mordus de discipline. Sans copie, sans coin et sans retenue, est-ce que ça peut marcher? En tout cas, ce style disciplinaire est déjà en vogue aux États-Unis depuis quelques années, et c'est maintenant le tour des écoles du Québec à l'expérimenter. Alors, les enfants, go, on s'en va à l'école, là-bas, plus de coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada